Dans ce cours, nous allons voir comment installer gratuitement l'antivirus Avira. Alors, au préalable, avant d'installer un autre antivirus, il faut déjà, si vous avez un antivirus installé, le désinstaller. Alors, généralement, quand on achète un ordinateur, quand on vient de l'acheter, on a toujours un antivirus qui vous a offert 30 jours, comme McAfee ou Norton, et après, il devient payant. Donc, on voit ici, dans la zone de notification, s'il y a un antivirus en cours d'utilisation, soit une icône ici, soit en cliquant sur le petit train rond, on voit toutes les applications, tous les logiciels en cours d'utilisation, et juste en passant la souris dessus, on voit ce que c'est, et on voit si on a McAfee, par exemple, ou Norton, installé. Si c'est le cas, et que vous voulez installer Avira, il faut déjà désinstaller l'antivirus que vous avez. Pour en installer un autre, il ne faut jamais avoir deux antivirus d'installer, sinon votre ordinateur ne sera plus du tout protégé. Donc, moi, là, je n'ai pas d'antivirus d'installer, je vais lancer Internet. Alors, quel que soit le navigateur, que ce soit Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, ça revient au même. Dans Google, on va taper Avira, tout simplement, A-V-I-R-A, et entrer. Là, on va prendre le premier site, alors attention, les premiers sites, des fois, peuvent être des annonces publicitaires. Il y a le mot annonce, ici, je n'ai pas le mot annonce. J'ai bien avira.com, c'est le site officiel, je clique dessus. Je vais tomber, donc, sur leur site, et je vais cliquer sur télécharger, téléchargement gratuit. J'attends un peu, et suivant votre navigateur, suivant ce que vous avez utilisé, ici, j'utilise Firefox, donc là, j'ai une fenêtre d'enregistrement du fichier. Si vous utilisez Google Chrome, il ne vous a pas mis ceci, il vous l'a téléchargé en bas à gauche. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour l'ouvrir, pour l'installer. Si vous utilisez Internet Explorer, quand vous allez cliquer sur téléchargement gratuit, vous avez une barre en bas qui est apparue avec trois mots, exécuter, enregistrer ou annuler. Donc là, vous allez cliquer sur exécuter. Ça va télécharger le fichier, et ça va, en même temps, l'installer. Donc ça, uniquement si vous utilisez Internet Explorer, vous avez exécuté, qui est apparu en bas, vous cliquez dessus. Si vous utilisez Google Chrome, vous cliquez sur le fichier qui est apparu en bas à gauche, qui se nomme Avira, pour l'installer. Et si, comme moi, vous utilisez Firefox, vous cliquez sur enregistrer, s'il ne s'est pas enregistré par défaut dans un de vos dossiers. Donc là, moi, je vais l'enregistrer simplement sur le bureau. Voilà. Donc là, avec Firefox, il s'est téléchargé, et je vais cliquer dessus pour l'exécuter, donc pour installer ce logiciel. Je peux fermer mon navigateur Internet, je n'en ai plus besoin. Je suis ici dans la première étape d'installation d'Avira, donc je clique sur « J'accepte et installer ». Là, Windows me demande si je suis bien à l'origine de cette action-là, c'est-à-dire l'installation du programme Avira. Je vous ai dit « Oui », tout simplement. Et là, suivant la vitesse de votre ordinateur, les performances de votre ordinateur et les performances de votre connexion Internet, les étapes suivantes vont être plus ou moins longues, bien entendu. Donc, ici, pour Avira, là, j'ai téléchargé le fichier « Je l'ai » sur le bureau, donc ça, c'est pour l'installer. Une fois que l'installation sera faite, ce fichier-là, je pourrai le supprimer. Et une fois qu'il aura installé Avira, j'aurai une icône, ici, Avira, sur mon bureau. Vous allez voir plus tard que cette icône Avira ne servira pas à grand-chose. Je pourrai la supprimer, puisque ce n'est pas avec cette icône qu'on va pouvoir ouvrir et utiliser l'antivirus. Il y aura deux méthodes pour utiliser cet antivirus, soit à partir de la zone de notification, soit à partir du menu « Démarrer ». Voilà, il nous ouvre la page Internet d'Avira, qu'on peut refermer, on n'en a pas besoin. Et là, Avira est en cours d'installation. Vous voyez, ici, j'ai l'icône Avira. J'ai l'icône Avira dans la zone de notification en bas à droite. Et normalement, j'aurai un message qui va me dire qu'Avira est en cours de téléchargement. Alors, pourquoi ? Il y a toutes ces étapes, voilà, téléchargement en cours. Parce qu'Avira, c'est un ensemble de logiciels. Ici, ce qui nous intéresse, c'est l'antivirus, et automatiquement, il l'installe. Mais si je clique ici sur le logo Avira, je vais avoir un petit menu avec plusieurs icônes, donc représentant plusieurs logiciels du groupe Avira. Ici, il est en train de télécharger l'antivirus. Ici, j'ai une protection pour mon navigateur. Ici, d'autres logiciels que je pourrais rajouter. Vous voyez, j'ai juste à placer ma souris dessus et à cliquer sur installer. Nous, ce qui nous occupe actuellement, c'est uniquement l'antivirus. Donc, il est en cours de téléchargement. Donc là, c'est plus ou moins long, suivant la rapidité de votre connexion Internet. Et là, il n'y en a juste que pour quelques secondes. Donc, Avira, on va le retrouver. Pour lancer Avira, vous voyez, on ne va pas utiliser l'icône Avira. Si je double-clique, ça va me faire apparaître simplement le menu que j'ai vu tout à l'heure. Donc là, cette icône, je peux tout de suite la supprimer. Il n'y a pas lieu de la conserver. Pour utiliser Avira, soit je clique ici sur l'icône Avira, puis je vais cliquer sur l'icône ici de l'antivirus. Ou soit j'irai la chercher dans le menu démarrer quand il sera installé. Je vais vous montrer d'ici quelques minutes. Ensuite, le téléchargement est maintenant quasiment terminé. Et juste après, il va lancer l'installation de l'antivirus. Voilà, installation en cours. C'est généralement assez rapide. Donc là, ce n'est plus la connexion Internet qui est utilisée, c'est les performances de votre ordinateur. Donc là, c'est plus ou moins long, suivant les performances de votre ordinateur. Voilà, il continue de l'installer. Ça s'est automatiquement réduit. Il y a quelques fenêtres qui sont ouvertes toutes seules et refermées. Et normalement, si je refais apparaître maintenant le menu Avira, pour l'instant, il est toujours en cours d'installation. Donc soit je l'ouvrirai à partir d'ici. Ou soit je l'ouvrirai en allant dans le menu démarrer, tous les programmes. J'aurai un dossier qui s'appellera Avira. Voilà, qui est ici. Un clic. Un sous-dossier antivirus. Et c'est démarrer Avira antivirus qu'il faudra que j'ouvre pour utiliser l'antivirus. C'est ici que je vais cliquer pour le lancer. Donc je vous conseille de mettre cette icône plutôt en raccourci sur le bureau. Ou alors, quand vous voulez l'utiliser, eh bien de cliquer ici sur cette icône. Et puis de cliquer ici sur l'icône de l'antivirus. Là, qui va s'actualiser parce qu'il est en cours toujours d'installation. Mais là, comme vous le voyez, il est déjà installé. Il y a juste la mise à jour qui est en cours. Voilà, là, il vient de la faire. Donc, comme n'importe quel antivirus, il va se mettre à jour automatiquement, tous les jours, sans problème. Voilà. Donc, pour utiliser votre antivirus, soit vous allez dans le menu démarrer, tous les programmes Avira, antivirus, démarrer Avira. Ou alors, vous faites un clic droit dessus pour le rajouter sur votre bureau. Envoyer vers bureau. Ou sinon, vous cliquez sur l'icône Avira dans la zone de notification en bas à droite. Et puis un clic sur Free Antivirus. Et vous verrez s'il y a un problème, notamment concernant la mise à jour, ou pour faire vous-même un scanner de l'ordinateur. Donc, l'installation de l'antivirus est faite. Si on lance maintenant Internet, ou du moins si vous avez Firefox, par exemple, vous aurez normalement un message d'Avira, parce qu'il va rajouter un petit module, un petit plugin à Firefox. Voilà. J'ai deux pages. Ma page Internet, ici, deux onglets. Donc, ma page Internet de Google. Et j'ai l'installation du module. Donc là, je coche autoriser cette installation pour que Avira puisse me protéger sur Internet. Je clique sur Continuer et après, je n'aurai plus à confirmer. J'ai bien ici l'icône Avira. Donc voilà pour l'installation de l'antivirus gratuit Avira. Voir d'avoir regardé cette vidéo !